Les brumes des sables présentes dans l'air en Guadeloupe pourraient être entre autres à l'origine du nombre important de naissances prématurées observées ici et dans le reste des Antilles. Mais quel est ce phénomène naturel, invisible à l'œil nu et pourtant nocif pour l'homme ? En Guadeloupe, l'association Guadair surveille de près la qualité de l'air et particulièrement les arrivées des brumes des sables. Ce qu'on peut dire en Guadeloupe, c'est que globalement la qualité de l'air est bonne en dehors des épisodes de brume de poussière désertique qu'on reçoit plus généralement entre avril et octobre. Comme vous pouvez le voir sur ces images satellites, les particules fines en provenance des déserts d'Afrique traversent l'ensemble de l'océan Atlantique et nous parviennent jusqu'à nos côtes. On utilise également des modèles de prévision afin de voir qu'actuellement on a très peu de particules sur l'ensemble de l'air à Guadeloupe, ce qui confirme effectivement notre indice de la qualité de l'air qui aujourd'hui est de 2 très bon. Pour recueillir des données telles que celles transmises à l'Inserm, Guadair dispose de 4 stations de mesure telles que celle-ci en Guadeloupe, dotées d'une technologie de pointe. L'appareil vient inspirer l'air extérieur qui passe dans cette colonne. Après, on a ce qu'on appelle à l'intérieur une microbalance qui est ici, qui va nous permettre de peser la quantité de poussière qui va venir se déposer sur un filtre. D'accord ? Et étant donné que le volume d'air qui est aspiré est connu, on arrive à calculer la concentration de poussière dans l'air qu'on respire. En cas de pic de pollution, la couleur brune des filtres laisse imaginer l'impact sur l'appareil respiratoire et la santé de l'homme. En Guadeloupe, des alertes de qualité de l'air sont régulièrement émises par Guadair. Les chercheurs préconisent d'aller encore plus loin en ciblant ces avertissements aux personnes les plus fragiles.